... Notre cours est consacré aux groupes caractéristiques rencontrés dans la chimie organique. Dans le plan de notre cours, on va commencer par une introduction Après, on va voir qu'est-ce qu'un groupe caractéristique, qu'est-ce qu'un carbone fonctionnel Ensuite, nous allons voir trois types de composés organiques On va commencer par les alcools, ensuite les carbonyls et enfin les carboxyliques et la nomenclature La saveur de certains légumes et fruits est due à l'alcool, aux composés carboniques ou à l'acide carboxylique La question qui se pose, quelles sont les formules pour les groupes distincts de chacun Et qu'est-ce qui distingue ces groupes ? Alors, par définition, les groupes caractéristiques ou groupes fonctionnels Est un atome ou groupe d'atomes présent dans une molécule organique Ces groupes caractéristiques confèrent à la molécule organique des propriétés spécifiques Par exemple, le goût, la couleur et l'activité Les molécules qui possèdent les mêmes groupes caractéristiques forment ce qu'on appelle une famille chimique Alors, qu'est-ce qu'un carbone fonctionnel ? Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte le groupe caractéristique Par exemple, dans ce composé, vous voyez que le carbone fonctionnel est lié au groupe fonctionnel C'est pourquoi on l'appelle un acide carboxylique Pour le deuxième exemple, c'est un composé dont le carbone fonctionnel est lié à l'hydroxyde A l'hydroxyde, c'est un oxygène lié avec un atome d'hydrogène Donc, dans cette partie, on va commencer par le premier type, c'est les alcools Ce sont les alcools Donc, un alcool, par définition, est un composé organique Dans l'un des atomes de carbone, celui-ci étant tétrahydrique Il est lié à un groupe hydroxyde OH Sa formule générale est la suivante Donc, la formule est composée de deux parties La première partie, c'est un alcool Et la deuxième partie concerne le groupe fonctionnel des alcools L'exemple montre deux parties Cette partie, c'est l'alcool Et la deuxième partie, c'est qui concerne le groupe des alcools Alors, le nom de ce composé est de méthylpropane-1-ol Pour les alcools, il se divise en trois types Le premier type, c'est les alcools primaires Dont le carbone fonctionnel est lié à un seul alcool Et deux atomes d'hydrogène Pour bien comprendre ce type Nous allons voir ce composé Donc, dans ce composé, le carbone Vous voyez que le carbone fonctionnel est lié à un seul alcool Dans ce cas, c'est un méthyl Donc, ce composé, on l'appelle éthanol Ou bien l'alcool éthylique Dans le deuxième, le carbone fonctionnel est lié à trois atomes C'est un cas particulier Parce que le carbone n'est pas lié à un alcool Donc, ce composé est appelé éthanol Dans le deuxième type, c'est l'alcool secondaire Donc, le carbone fonctionnel est, dans ce cas, lié à deux alkyls Et le composé suivant montre Éthanol, bien sûr, éthanol, parce qu'il est éthanol secondaire Parce qu'il est lié à deux alkyls Qui sont d'iméthyl Donc, le nom complet, c'est le propane de Hohl Et finalement, les alcools, ou bien l'alcool tertiaire Dans le carbone fonctionnel, il est lié à trois alkyls Donc, le composé suivant montre les trois alkyls qui sont d'iméthyl Donc, le nom est deux d'iméthyl éthanol Pour nommer les alcools, on ajoute au nom de l'alcane correspondant le suffixe Hohl Précédé de son indice de la position du carbone fonctionnel Dans la Chine principale Et qui porte le numéro le plus petit possible Par exemple, le butanol C4H9OH Il possède quatre isomères Pour nommer le premier isomère Donc, d'abord, on repère la Chine principale Et on l'a numéro En commençant par le carbone lié au hydroxyde Donc, un, deux, trois, quatre Alors, l'alcool correspondant à cette chaîne, c'est le butane L'hydroxyde est lié au carbone 1 Donc, on dit butane 1, Hohl Hohl, bien sûr, c'est le suffixe des alcools La même chose pour le deuxième composé Ici, le carbone est lié au carbone 1 Donc, un, deux, trois, quatre Donc, l'hydroxyde est lié au carbone 2 Alors, le nom sera butane 2, Hohl Pour le troisième Vous voyez que la chaîne principale Est plus courte que la précédente Donc, on va la numéroter Un, deux, trois Donc, vous voyez que l'hydroxyde est lié au carbone 1 Et un groupe est lié au carbone 2 Et un groupe est lié au carbone 2 Alors, le nom complet de ce composé sera 2-méthyl-propane-1-Hohl Et finalement, le dernier isomère concerne Pour le nommer, on a la chaîne principale qui comporte 3 carbones Le groupe hydroxyde lié au carbone 2 1, 2, 3 Et le groupe hydroxyde lié au carbone 2 Donc, le nom complet sera 2-méthyl-butane-2-Hohl Donc, dans cette partie Nous allons voir les composés carbonelles et la nomenclature Donc, ces composés comportent un groupement carbonyl Carbonyl lié à des substitutions carbonyl ou des hydrogènes Ces composés se divisent en deux Les aldéhydes et les citones Pour les aldéhydes, dans ces composés Le groupe carbonyl Au bout de la chaîne, son carbone est lié à un atome Donc, il est lié à un atome ou bien un alkyl Sa formule générale est la suivante Le composé, le premier composé Il représente le carbone fonctionnel Il est lié, dans ce cas, avec un atome d'hydrogène Avec un atome d'hydrogène Par contre, le deuxième exemple Ou bien le deuxième composé Le carbone fonctionnel Il est lié à un alkyl Il est appelé l'éthanal Pour nommer les aldéhydes Il faut se reporter aux règles de la nomenclature des alcalins Le nom de l'aldéhyde est le même Et le même que celui de l'alcain correspondant En remplaçant le suffixe an par le suffixe al Lors de la numérotation de la chaîne carbonée Le carbone fonctionnel porte nécessairement le numéro 1 Pour nommer par exemple ce composé On repère la chaîne principale par une flèche de droite à gauche On numérote cette chaîne en commençant par le carbone fonctionnel de numéro 1 Donc vous voyez que le carbone 3 est lié à un groupe mythyl Donc le nom de ce composé sera le 3-mythylbutanal Donc AL parce qu'on a le cas des aldéhydes Pour le deuxième type liciton Dans ce composé, le groupe carbonyl est inséré Entre deux carbones ou bien entre deux alkyls de la chaîne carbonée Par exemple, dans ce composé, le carbone fonctionnel est lié à un groupe mythyl Donc son nom est butane 2-on Donc le composé suivant Pour nommer le composé suivant On repère toujours la chaîne principale Ici de droite, de gauche à droite Pour donner au carbone fonctionnel Le numéro le plus bas possible Le carbone numéro 4 Il est lié avec un groupe mythyl Donc le nom de ce composé sera 4-mythyl-pentane 2-on Et finalement, les acides carboxyliques Donc les acides carboxyliques sont des molécules organiques Présentes à un groupe fonctionnel carboxyl Nécessairement au bout de chaîne Ce groupe fonctionnel confère à la molécule un caractère acide Par exemple, ce composé Vous voyez qu'il est lié avec Ou bien il est composé de deux parties La première partie concerne l'alkyle Et la deuxième partie concerne le groupe fonctionnel des acides carboxyliques Pour nommer les acides carboxyliques On s'appuie essentiellement sur les règles propres des alcanes Dans le cas simple où le seul groupe fonctionnel présent est le groupe carboxyle Le nom de la molécule et le nom de l'alkane correspondant à la chaîne carbonée Terminé du suffixe WIC est précédé de la mention acide La numérotation de la chaîne carbonée s'effectue à partir de l'atome de carbone fonctionnel Qui porte nécessairement le numéro 1 Et l'exemple suivant montre un composé qui appartient à un acide carboxylique Pour le nommer, on commence par le carbone fonctionnel lié au groupe fonctionnel Donc 1, 2, 3, 4 Le carbone 3 est lié à un groupe méthyl Donc le nom complet sera l'acide 3-méthyl-butanouïque Ce nom est précédé d'acide et terminé par WIC Et finalement, on vous donne un tableau qui résume les groupes caractéristiques Merci 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 Merci